C'est l'histoire d'une femme, Laure, qui vient de la grande bourgeoisie parisienne, qui passe ses vacances au Sénégal, qui a passé une partie de son enfance au Sénégal, en Casamance, dans une région reculée du Sénégal, en France qu'elle a partagée avec une petite fille sénégalaise qui s'appelle Bella, qui était la fille de la cuisinière des parents de Laure. Laure, la ville les sépare, elle quitte toutes les deux la Casamance précipitamment. Et quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, Laure retourne en Casamance, en vacances, dans la maison de ses parents. Elle a, elle, maintenant une vie bien rangée, une vie parisienne, sans grand relief. Elle a un mari, elle cherche à avoir un enfant. Et quand elle retourne en Casamance, elle retrouve la maman de Bella, qui est en train de mourir et qui va lui révéler qu'il a perdu également Bella de vue depuis vingt ans, qu'il a cherché toute sa vie. Et ce que va révéler alors la maman de Bella va changer le destin de Laure et de Bella. C'est un roman qui parle surtout d'amour. C'est le moteur de tous les personnages, mais un amour impossible. Un amour, enfin la quête d'amour est le moteur de tous les personnages. Et c'est, il y a un amour conjugal, mais un peu curieux, parce que c'est une femme qui a l'air d'aimer son mari, mais qui le pousse dans les bras d'une autre femme. Il y a un amour passionnel, mais qui ne peut pas se vivre au grand jour. Et puis surtout, il y a une réflexion sur l'amour filial, avec des questions un peu taboues, mais que je pense que tout le monde s'est posées un jour, sur est-il évident d'aimer un enfant ? Pourquoi on aime ses enfants ? Est-ce que ce n'est pas ce qui nous ressemble ? Ou pour d'autres raisons ? Donc dans les histoires qui se croisent, il y a un père naturel qui rejette sa fille, il y a un père adoptif qui viole sa fille, il y a une mère qui abandonne sa fille, une qui l'aime passionnément, mais qui fait tout pour que sa fille se détache d'elle. Donc voilà, ce sont ces histoires d'amour qui sont le moteur des personnages, mais qui sont à chaque fois un peu cruelles, en tout cas pas simples. Je pense que c'est aussi un roman qui parle pas mal de voyages. C'est une histoire qui se passe sur plusieurs continents. Bella appartient à la communauté Diola de Casamance, et elle devient chanteuse de jazz aux Etats-Unis, sur la côtesse des Etats-Unis. Je pensais que c'était aussi intéressant de montrer un peu ce qui est cher aux voyageurs, c'est-à-dire le décalage culturel entre un monde très communautaire, où finalement, chez les Diola, la communauté est importante, et l'individu n'est pas grand-chose. Et l'extrême inverse, quand on vit à New York ou à Boston, cet impact du décalage culturel, surtout sur le lien de filiation, je le trouvais assez intéressant, de le traiter. Et puis je pense aussi qu'il y a ce sentiment qui est cher aux voyageurs, ce paradoxe entre deux aspects du voyage, qui est d'une part une fuite, et d'autre part un moment d'extrême lucidité, quand on a quitté les habitudes du pays dont on est parti, et qu'on n'a pas encore celle du pays dans lequel on arrive. Et enfin, je crois qu'il y a un troisième thème qui est important dans le roman, qui est le... c'est un roman qui parle pas mal de musique et de peinture. J'écris en musique, je pense que ça se sent dans le roman. La musique des mots est importante. C'est un roman qui est construit... Les rebondissements sont... Alors c'est un roman anachronique, et les rebondissements sont... ont rebondi d'un temps sur l'autre. Et c'est un peu le principe du jazz. Comme Bella est une chanteuse de jazz, ça tombe plutôt bien. Et puis il y a aussi le poids du silence. Et je pense que c'est aussi un des attraits du jazz. C'est l'art de la syncope, de faire chanter les silences. Voilà. Donc je pense que c'est un autre élément important du roman. Et également la peinture, puisqu'il y a deux personnages principaux du roman qui sont peintres. et une peinture, un tableau en particulier, qui a un rôle pivot dans le roman. Et voilà. Donc je pense que je dis qu'il y avait l'amour comme moteur chez les personnages. Et je pense qu'il y a aussi l'art comme rédemption qui est important dans le roman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?